Quoi qu'il se passe ? Alors du coup on va faire un petit... une petite rétrospective bonhomme en mousse Y'a pas de jingle là ? Un jingle à la bouche ? Un petit bonhomme en mousse Moi je vais... Quoi qu'il se passe Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe Oui bah c'est bien, regarde-le Donc on va faire une petite rétrospective de l'année passée et des événements qui vont arriver un peu plus tard et donc c'est un petit peu participatif J'ai tout préparé, j'ai un doc avec juste le mois et une phrase, quand j'ai une phrase On va commencer par août 2018, c'était mon anniversaire Ouais, joyeux anniversaire Merci Mais c'était en 2018 En 2018, la peau de nuit Il y avait peau de nuit 2018, exactement Qu'est-ce que vous en avez pensé de peau de nuit 2018 ? C'est de la merde, honnêtement Alors franchement, j'ai envie de vous dire pardon Moi j'allais dire, c'était pas mal Le peu que j'ai entendu, c'était bien Franchement, les moments audibles étaient cool C'est ça C'est pareil Les moments ont chanté à 4h du matin quoi Ouais, c'est ça Du tata yo-yo Vous pourrez remarquer sur la vidéo que nous avons un podcaster nouveau qui est clandestine Ah, je pensais que tu parlais de monsieur écran Non À côté de monsieur écran il y a clandestine qui se prépare à parler dans le micro Mais je croyais que c'était péremptoire en rapport à son avatar C'est vrai Non, même pas Non, parce que là, il est pas sur une tartine C'est pas les mêmes moustaches Ah bah oui, c'est vrai Pour ceux qui, justement, c'est pas très radiophonique Pour ceux qui n'ont pas l'audio sachez qu'un chat s'assit sur une des chaises D'ailleurs, si vous pouvez arrêter les bruits de bouche et aller boire de l'eau C'est rien du tout Oui, ceux qui n'ont pas la vidéo, pardon qui sont que en audio Oui, mais ça commence bien là Tu vois, je suis très chaud pour dire les bons mots au bon moment On a la cuisinière qui est en train de sortir très délicatement Un énorme casserole Et qui essaye de pas faire de bruit C'est le moment de lui faire un croche-pâte quand elle arrive à le sortir du mal Vas-y, Asherp Alors, pour le mois d'août est-ce que vous, de vos côtés Toulouse et La Moselle est-ce que vous avez des événements pour août 2018 à part peau de nuit ? Eh bien, non, justement mais c'est déjà pas mal Août 2018 Ça remonte à loin Je me souviens plus au niveau podcastique Moi, il y a l'anniversaire de ma copine ça, ça va bien aussi Joyeux anniversaire Copine de l'année dernière Non, celle-là, je l'ai gardée d'une année sur l'autre C'est pas souvent C'est pas souvent C'est pas souvent mais j'ai pas eu le choix C'est grave, quand même elle sera bientôt plus sous garantie Là, il finit, ouais Tu regardes au kilométrage il y a un moment donné T'as payé les 10% qui te permettent Non mais David, il y a que toi qui a des copines sous garantie décennale C'est vrai C'était violent Quand c'est à moi de leur donner de l'argent Il met une rustine de temps en temps et c'est reparti comme ça Il avait des 40, c'est sympa C'est à cet âge-là, elle ne grince pas trop encore Et toi, Kenton, est-ce que de ton côté tu as des trucs podcastiques pour le mois d'août 2018 ? Kenton est mort Kenton est peut-être plus là Kenton est peut-être mis en mute En direct de chez Kenton C'est pas sympa, Benzane ne parle pas du tout comme ça Il vole moins haut Du coup, on va enchaîner Septembre, pour vous, qu'est-ce qu'il y a comme événement podcastique ? C'est la rentrée C'est la rentrée de tous les podcasts C'est là que le WAPEX reprend C'est là que tout le monde reprend Et surtout le WAPEX Si le WAPEX reprend, tout le monde reprend C'est ça, exactement C'est le seul podcast qu'on écoute Et si je vous dis le 30 septembre ? Le 30 septembre ? Il y avait des tours et des avions, c'est pas ça ? Putain, vous avez fait la même blague nulle tous les deux en même temps C'était un mardi ? Je ne sais pas combien de degrés ? Et c'est tous les ans la même date ? Oui Le 30 septembre, c'est généralement tous les ans C'est ouf Du coup, c'est le 30 septembre Mais il y a quelque chose le 30 septembre qui arrive dans le monde du podcast On est la veille du 31 ? Je ne sais pas, la comète annuelle ? Tout le monde l'attend mais c'est trop tôt C'est un truc qu'on... Alors que nous... Tu ne peux pas passer à côté quoi Alors nous, je pense qu'on passe un petit peu à côté Nous autour de la table et peut-être Toulouse et... Ah, le Paris Podcast Festival ou Paris sous les pods ? Paris sous les ponts ? Non, ni l'un ni l'autre On ne parle pas d'eux de toute façon vu qu'ils ne parlent pas de nous La MP3 Paris c'est plutôt... C'est en juin ou quelque chose comme ça, la MP3 Paris Voilà, c'est ça Alors je vous aide, c'est international La journée du mondial du podcast Le communisme ? Ah mais c'est pas... C'est pas les podcasts d'ail ou je sais pas quoi ? C'est pas le festival podophile ? C'est pas les podcasts d'ail ? Et il y a une levée de fonds ? Je ne sais pas combien ils se font ? La journée internationale du podcast C'est la journée du podcast C'est pas la journée du podcast Pourquoi pas ? Comme les chaves entières quoi Et nous bizarrement, je pense qu'on n'est pas trop au courant Je ne savais même pas que ça existait en même temps Et ça existe depuis quand ? Depuis le 37, 2018 Mais je crois que ça fait un an Ça serait la première année alors ? L'année dernière c'était déjà Cannes Donc ça fait peut-être deux ou trois ans Quand ça existe Et t'as plus de détails là ? Comment ça s'organise ? Comment ça se passe ? Il a deux mots sur son conducteur Attends, il fait une recherche Google Il a sa secrétaire à côté qui fait ses recherches Et là le téléphone bug et on est là Ok Google C'est le compte Intel Podcast Day Un rapport avec les processeurs ? Oui c'est ça Ou pour International Ou un autre Mais c'est le truc où il y a eu un événement à Londres là non ? Non à Londres ? Ah cette année c'est vrai qu'il y a eu une conférence à Londres qui s'est passé là Oui mais c'était pas lié à ça Ça n'a rien à voir ? Ah ok Il me semble pas C'était un autre événement pour le podcast Ou peut-être je sais plus Mais vérifiez vos infos enfin Mais non je vais faire une Gandalf Regardez sur Twitter Démerdez-vous hein Merde En même temps c'est moi je me suis tellement en vrai En 2014 il faisait 6 heures de live pour le célébrer Et maintenant ça fait Ils sont international sur 55 pays paraît-il Mais est-ce que vous avez essayé peut-être vous avec Podren de mettre Podren International et comme ça du coup International Podren Day C'est ça Je sais pas parce qu'apparemment S'il suffit juste de dire on est international et de mettre une date Et du coup c'est toi qui est statutaire un peu de En général ça marche bien quand tu dis que tu es le premier Tu dis que tu es inter Quand tu dis que t'es la ref Bon bah c'est que t'es la ref Alors vu que David a parlé en même temps et il a pas entendu Non mais je disais en cherchant la journée internationale du podcast Moi je suis tombé sur la journée mondiale des règles des ragnagnagnas et des ragnouflet Non Et bah on va faire ça Et c'est quand ? Podren est renommé ragnouflet Bah c'est pas le 30 septembre Ça date de 2014 En fait elle a toutes les recherches sauf celle du 30 septembre Non mais tout à l'heure elle a cherché C'était quoi sur Youtube on lui dit de rechercher dans la voiture Joyeux anniversaire sur Youtube Et elle recherche Joyeux anniversaire Youtube Est-ce qu'elle cherche Joyeux anniversaire Youtube sur Youtube ? Non sur Google Non bah sur Google pourquoi pas Bah oui Parce que sinon ça cache Youtube Ça peut marcher Non mais du coup tu peux tomber sur Joyeux anniversaire sur Youtube Non mais en fait j'avais que des propositions en Y donc ça me semblait bizarre Et après j'ai pas cherché Comme il y avait pas de personnes qui s'appelaient Youtube Bah j'ai eu des... Yann, Yvonne Yvonne D'accord C'est fabuleux Le mois de septembre pour ceux qui sont autour de la table Bah on était au 30 donc non Le 31 il s'est repassé Y'en a pas Non Si enfin on s'en fout surtout y'avait rien Y'avait rien Du coup il servait à rien s'il était là le 31 Et vous du côté de Toulouse ? Bah nous toujours rien nous Bah nous il se passe rien à Toulouse tu sais Mais c'est à Toulouse c'est calme Un jour peut-être qu'on fera pas de Toulouse mais... Anne ma soeur Anne ne vois-tu rien venir ? Déjà vous m'invitez pas pour aller boire une bière donc c'est nous Mais c'est toi qui viens pas Toi tu nous a proposé de venir plein de fois Même quand on invite pas il vient L'approche je suis là Non mais tu nous a proposé de venir plein de fois mais le problème c'est que Phil il est jamais disponible au niveau de son dos Bah prenez rendez-vous avec le dos à Phil Nous on se donne rendez-vous chez le kiné Mais si tu veux tu viens quand tu veux Moi je suis chômeur entrepreneur j'ai le temps C'est pas ça Nous avons Ludo de Talfo qui nous a rejoint Je crois qu'arrivent au loin un certain Irslo Et une certaine Violaine On fait coucou mais vous les voyez pas Vous les voyez pas parce qu'ils sont hors champ Et c'est bien Moi d'octobre autour de la table est-ce que vous avez quelque chose ? À part des rendez-vous chez le médecin Le mois d'octobre Non mais en fait moi j'ai aucun souvenir de l'année du podcast Parce que j'écoute pas le podcast et j'écoute pas les podcasteurs ils sont tous chants J'écoute des podcasts mais des événements En octobre Il devait y avoir du Paris podcast ou quelque chose de bizarre ? Effectivement Paris podcast festival première édition Le premier festival de podcast je crois C'est pas de la radio c'est du podcast Le tout premier festival de podcast qui a jamais existé je crois A Paris Non mais même dans le monde à Paris et en France je crois Et en octobre France intramuros c'était les premiers Et il y en a qui y ont été ? Non personne ? Kobol même toi tu y'as pas été ? Non j'ai eu la flemme Ah d'accord Pareil je suis à Paris mais je préfère faire un peu plus de rouge En face t'avais un truc de jeu vidéo il y avait personne C'était plus intéressant D'accord C'est impossible d'y rentrer Donc on aura aucun retour vivo de ceux qui ont pu y aller En tout cas Team Cholet non ? Team Toulouse ? Euh non moi parce que moi en octobre il y a bien un truc c'est mon anniversaire Ouais mais moi aussi Anniversaire Mais sinon à part ça c'est non Eh juste pour info moi en octobre il y a aussi mon anniversaire Mon anniversaire C'est vrai Il y a nos deux anniversaires L'anniversaire le même mois Le même mois à 15 jours d'intervalle Vous êtes pas la même personne ? Mais du coup on a pas envie d'aller à Paris pour ça quoi C'est ça Pour notre anniversaire ? Non mais c'était sûrement très bien C'est vrai qu'ici personne n'y est Non Donc on peut même pas en dire du bien ou du mal On n'y est pas allé Non non bah je n'ai pas eu plus d'informations que ça non plus Moins de novembre Autour de la table Beaujolais Troisième jeudi du mois Ou premier jeudi je sais pas C'est le premier ou le troisième ? C'est le deuxième ? C'est le deuxième ? Deuxième jeudi du mois ? Le Beaujolais ? Enfin je sais pas c'est pas mon truc Et on s'en fout non ? C'est tout léger du mois c'est vrai C'est vrai qu'on s'en fout Non mais quand c'est comme ça faut m'arrêter Moi c'est le premier mot que j'ai rien T'arrêter suffit pas T'as rien Je voulais te parler sur le mois de juin Desproges avait sorti le proverbe Froid de novembre Cache ton membre Membre C'est du desproges C'est du desproges donc c'est rigolo On est obligé de rire du coup Même si on comprend pas C'est magique desproges Et vous du côté de Toulouse ? Arrête de me demander parce que ça ne sert à rien A Toulouse il ne se passe rien C'est nul en fait Toulouse C'est pour ça qu'il n'y a pas à boire des verres chez vous C'est dans le nom ce que tu veux quoi Au niveau du podcast il se passe pas grand chose Faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose nous de notre côté Un peu de Toulouse Mais pour ça il faudrait qu'on sorte de chez nous Peut-être qu'il lui est arrivé des trucs Un ou plus pour nous dire en novembre Non j'ai pas de souvenirs Alors on voudrait d'interviewer pour savoir qu'est-ce qu'il y a au niveau podcastique en novembre qui s'est passé Je sais pas on a du faire des épisodes de Lifetime Allez toujours son autopromo C'est parti Vive McIntosh Est-ce qu'on peut avoir Clandestine là ? Comment elle s'appelle ? Non Clandestine elle est partie En fait elle est dans Irslo C'est à l'intérieur d'Irslo Ah c'est ça qui bouge C'est ça qui est chaud et voilu D'ailleurs c'est pas Irslo qui parle D'accord ok Ah je crois qu'on a perdu ça Comme une marionnette C'est ça Il y a Cobal qui est en panne Quelqu'un peut le remonter Je le vois il vibre C'est pas normal quand ça vibre comme ça Ouais il est en panne bâtre Il y a des ombres dans la nuit qui l'ont un petit peu Voilà Non mais je dormais un petit peu quoi On peut bien faire une sieste C'est vrai t'as raison Il dort depuis 13h Octobre octobre Ah j'arrive pas à voir ça c'est On essaye de me passer des messages Attendez mais on est sur octobre ou novembre Vous êtes à la bourre les gars C'est pas le même octobre là on était sur novembre J'envoie des messages à David pour qu'il lise sur mon téléphone mais je crois qu'il voit pas De toute façon tu gères les invités ? Moi j'ai les invités moi Il y a des invités ? Ouais c'est beau la technique D'accord Moi de décembre Noël ? Bah c'est Noël ? Ouais c'est vrai que c'est Noël Non bah non c'est pas le jour de l'an Ah c'est le réveillon Joyeux anniversaire Jésus Pardon Moi c'est aussi un mois où j'ai rien noté de Il s'est rien passé en fait cette année Ça va aller le coup de le mentionner alors Il est bien ce podcast On parle de tout J'ai peut-être d'aller prendre des manches On a commencé avec l'année dernière On sait que novembre, décembre et janvier il faut faire quelque chose au bout du podcast C'est vrai plutôt que de se foutre ensemble en face d'un truc qui existe déjà Oh là tu peux pas débrancher ton case ? Tu vis là ? Flak est en train de nous faire un test de produits On a un informaticien qui comprend rien la technique Non mais Randall il appuie sur des boutons et c'est le numéro 1 J'ai compris c'est par rapport à une chanson de Philippe Laville Tout à fait C'est ça qui ressemble à Aurine Je sais pas, j'ai jamais fait attention Les cheveux longs, le côté... Après décembre, Azerteuf me dit rien, je pense qu'il y a janvier Ouais c'est ça C'est quel mois ou il y a rien d'autre ? C'est pas l'anniversaire de quelqu'un en janvier ? C'est l'anniversaire de l'année Je sais pas Ouais Ça semble pas Aurine, Philippe Laville C'est l'anniversaire de l'année Alors là on va arriver sur... On doit tenir une heure comme ça ? Un petit dossier justement En février, il y a un gros truc qui est sorti C'est pas Podren ? Non, c'est pas Podren C'est pas le Clopipo non plus ? Non c'est pas le Clopipo, c'est un peu tard pour le Clopipo Vous pouvez participer aussi Toulouse En février tu dis ? En février, ouais Un gros truc qui est sorti ? C'est quoi une... C'est la création de Badgeek ? Alors ça touche un petit peu le podcast mais ça touche beaucoup de choses et surtout... MP3 Paris, non Excusez-moi mais moi en février j'ai quitté mon boulot pour m'occuper à 100% de PodCloud Est-ce qu'on peut dire que je touche un peu le podcast et beaucoup d'autres choses ? Je touche beaucoup de choses Bah je touche de l'argent de Pôle Emploi Ah mais non ça compte pas Mais tu veux pas couper ton téléphone toi ? C'est le téléphone de Philz Je suis censé avoir quitté Mumble mais je l'ai quitté putain Regarde dans tes notifs, tu dois pouvoir quitter Techniquement on est bien, on va faire rentrer le drone là Mathien Le drone livreur de bière En février, il y a un truc avec Cybelle ou des trucs comme ça ? Non ça n'a rien à voir avec Cybelle Au chat ? Ça touche un petit peu le monde du podcast mais c'est vraiment... En février ? Radio France lance ses premiers podcasts en février Non, c'est pas ça C'est plus qu'audio C'est plus qu'audio C'est plus que ça Numérique en général Ah c'est pas le Google Play ou le Google Podcast ? C'est international ? C'est français Ah oui, là c'est Cocorico, franco-français La sortie du premier Minitel Alors Minitel, non, on en est fiers, pas du tout Pas du tout De quoi on n'est pas fiers, on l'a oublié si on n'en est pas fiers C'est un truc en février qui a un peu un rapport avec le podcast mais pas trop et dont on n'est pas fiers Et qui est franco-français C'est une question d'argent ? Question d'argent, non, c'était quoi ? Non, c'est pas une application de plus Putain, je vois pas J'essaye de doucher sur son portable Mais comme je suis vieille, je vois pas C'est lié à un site mais c'est pas un site C'est pas un service ? C'est un petit peu lié, c'est lié à un groupe C'est un groupe musicale ? Ah, la ligue du LOL Ah mais oui ! Ah non mais on a préféré l'oublier je pense Ouais, je valide Pourquoi ? On a préféré l'oublier Ah bon ? Moi je trouvais ça rigolo Oui c'est rigolo mais c'est où ? De toute façon à l'époque je savais pas J'ai rien fait Je savais pas que taper quelqu'un c'est mal C'est quelqu'un de débarrasser d'Henri Michel Henri Michel il est devenu coiffeur à Rennes Indépendamment de ça je pense que c'était bien qu'on en parle et je pense que c'est aussi bien qu'on l'a enterré histoire que ça Henri Michel tu es enterré ? Vigilant pardon Il a vu comme une bière notre toucheux Alors il a vu comme une bière notre toucheux Je vous interromps une petite seconde Il y a Péremptoir en fait qui dit dans le chat qu'ils ont pris le pain et qu'ils arrivent D'accord Par contre est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que c'est la ligue du LOL ? Parce que là on en parle comme si tout le monde connaissait Alors la ligue du LOL par exemple c'est dans la ligue du LOL il y avait le fameux trou de balle je suis un blog qui est venu nous casser les couilles sur le premier 27-24 il y a 10 ans Il en faisait partie et il y avait Henri Michel de Riviera Ferraille C'est pour ça que ça nous a touché au niveau du podcast parce qu'on avait quelques-uns qui étaient dans ce milieu là Mais c'était plus large que le podcast C'était beaucoup plus large que le podcast, c'était beaucoup de gens qui étaient dans le journalisme ou la communication C'était un groupe Facebook au départ qui entre eux s'envoyait des vannes sur des gens En se moquant des gens En gros du cyberbullying mais à grande échelle Au début c'était pas ça et puis rapidement c'est devenu du cyberbullying à grande échelle Jusqu'à devenir même du harcèlement physique En allant voir les gens directement C'était vraiment des faux entretiens de travail juste pour se foutre de la gueule des gens Ah ouais c'est allé loin quand même C'est allé très très loin C'est le suivant judiciaire de ce truc là ou pas ? Est-ce que quoi ? Est-ce qu'il y a eu des suites judiciaires sur ce truc là ? Alors ça je ne sais pas trop En tout cas hors judiciaire il y a eu pas mal de conséquences Il y en a qui ont eu quand même beaucoup d'indulgences de la part de leur patron Parce qu'ils ont juste reçu pour les mieux certains avertissements D'autres ont démissionné Mais ça ne les a pas trop trop suivi C'est bon C'est pas cher payé on dira Pour du harcèlement général c'est pas cher payé Donc j'avais noté trois gros podcasts un petit peu touchés par la ligue du LOL Donc on a l'arrêt de Studio 404 De qualité Riviera Détente et du coup le label Riviera Ferrari Alors mais pourquoi Studio 404 s'est arrêté ? Parce que j'écoute pas du tout Studio 404 Parce qu'un des membres était dans la ligue du LOL D'accord Mais c'était eux qui avaient décidé de s'appeler comme ça ? La ligue du LOL ? Il me semble que si c'était le nom du groupe Facebook Et c'était un jeu de mots sur League of Legends ? Non pas du tout Non c'était LOL LOL de la rigolance Non mais j'ai bien compris LOL Mais ça aurait pu marcher Oui 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 Peut-être alors faudrait leur demander mais j'ai pas envie Non Il y a eu aussi un podcast de cuisine qui s'est arrêté D'accord mais pourquoi ça a pété maintenant ? C'est parce qu'ils ont coupé court quand Henri-Michel est coiffeur Pourquoi ça a pété à ce moment là ? Bah oui parce que si ça date de... Au tout début c'était 2009 Je sais plus qu'est-ce qu'il a déclenché C'est pourquoi ça a mis 10 ans à péter cette connerie ? Alors en fait ce qu'il a révélé là en février c'est un article de... Oui c'est le bouton... Donc on règle aussi technique Oui c'est un numérama C'est un article numérama qui a ressorti ce dossier là Et qui a fait boule de neige et qui a entraîné justement la... Découverte entre guillemets Oui parce que c'est des vieux trucs quand même Sur le site de Libération tu sais Oui voilà Qui vérifiait après le dossier Voilà qui disait est-ce que cette histoire de Ligue du Lol ça a existé ? Et donc ils ont fait une enquête Oui c'est ça Où ils ont sorti une sorte de mini-papier Et ça a mis le feu aux poudres D'accord Ok c'est bizarre que ça avait pas pété avant du coup Mais en fait c'est juste parce que c'était un... C'était pas pété c'est pas Tahiti J'avoue avoir été assez... Vous avez l'air d'être que deux de votre côté Assez étonné en fait de l'ampleur de certains trucs qu'ils ont fait dans cette Ligue du Lol Parce que nous on les a vus vite fait Comme je disais avec Je suis un blog Renaud et Lédo machin etc Il y a 10 ans ils venaient dire des conneries sur le live Et ils venaient troller comme des connards Mais je savais pas qu'en fait j'ai découvert Que ça allait super long quoi Et c'est vrai qu'à l'époque sur Twitter tout le monde se balançait des vannes tout le temps Et tu pouvais pas forcément te rendre compte que t'en avais qu'il allait beaucoup plus loin que ça quoi Sinon on a Boulinosaure dans le chat qui nous dit Il y a un mec qui a fait un mea culpa aussi pour dire qu'il ne pouvait plus vivre ça avec ça sur la conscience Donc c'est remonté Effectivement donc du coup ça explique pourquoi c'est... Enfin ça c'est venu quand même presque une semaine ou deux après Parce que le shitstorm a démarré sur deux ou trois jours je crois Et ça a démarré moi je l'ai appris sur Twitter en suivant... C'est un peu comme les collabos qui juste à la fin de la guerre deviennent des résistants Parce qu'il y a eu beaucoup de mea culpa qui sont arrivés mais qui ont quand même mis une semaine ou deux avant d'arriver Histoire de voir comment ça allait se détendre ou justement pas se détendre Et quand ils ont vu que tout le monde commençait à en prendre un petit peu plein la gueule Ils ont dit bon bah ils sont pas prêts de s'arrêter donc on va désamorcer le truc avant quoi Bah déjà de base ils ont mis 10 ans quoi Oui mais il y a malheureusement rien d'étonnant aujourd'hui c'est comme une femme battue Elle va toujours attendre le dernier moment pour faire des... Voilà, se donner l'alerte quoi Mais c'est ça, on prend le dessus sur toi et on te dit de toute façon t'as tort Et si tu parles personne t'écoute Après il y avait quand même, enfin pour clore vite fait, il y avait quand même des signes avant-coureurs justement sur Twitter Où certains comptes ciblés, les journalistes, j'ai plus les noms en tête De toute façon ça sert à rien de doué comme ça Mais qui disait voilà, si tu vas voir toi, voilà, toi t'es bien caché maintenant mais tu vas voir quand ça a pété Ça c'était Keyron ça Alors ça c'est copycomic Mais j'ai des preuves, vous verrez dans 24h En février, tour de table team ici, autre chose à part ça ? Non, pas pour moi Non plus Fait briller tes chaussures Fait briller tes chaussures Fait briller Fait briller Merci Oasis On est pas prêts à faire de la ligue de l'humour ici Et donc le team est de la France parce que j'ai perdu la Moselle Est-ce que vous avez des trucs en février ? Bah eux ils ont fait Il est juste là pour dire team de l'humour Là il y a un passage de corbeaux à la nuit Non mais j'ai un problème de déclenchement en fait, je vais appuyer sur la touche en attendant J'ai un petit problème de déclenchement de son En février Bah t'as fait du Techcraft ? Oui bah ça, de toute façon, tous les mois, tous les jeux de l'idée 21h Voilà, ça c'est fait C'est laid Non honnêtement non C'est slow qui descend De toute façon, tu sais, chez nous il fait moins de 54 tout l'hiver C'est vrai Je dirais même moins de 57 puisque c'est la Moselle Oh oh C'est pour ceux qui ne connaissent pas les numéros de département C'est fini pour février du coup ? Bah Toulouse, février ? Bah février, pas grand chose du coup Merci beaucoup Non mais nous on fait rien de l'année, arrête de nous poser la question quoi On sort pas de chez nous On sort de chez nous Ils sortent une fois par an de chez eux Non, deux fois par an On sort pour Podrenne et MP3 Paris Ah MP3 Paris, c'est vrai Les événements, podcasts en France C'est ça Moins de mars, team ici On prépare Podrenne Alors là, c'est l'anniversaire de la mort de ma mère Joyeux anniversaire Il y a mars La mars de l'empereur On les a toutes faites En fait, t'es en train de nous dire que l'activité du podcast C'est très ciblé sur une période courte quoi C'est ça Les activités publique peut-être En fait, le podcast c'est du sprint Vas-y Kenton Je veux dire le podcast public, oui C'est toujours l'été En même temps, on kiffe quelque chose de l'hiver On pourrait se faire des raclettes Les événements publics, c'est plus compliqué Quand il fait moins 40 comme en Moselle Ben voilà, c'est ça On pourrait faire une pod raclette en février quoi Dans l'absolu Oh, ce serait bon ça Ben oui, ça dépend quel fromage tu utilises Mais oui, dans l'absolu, ça serait bon Une raclette en live comme l'ADC Une raclette multi-studio pendant toute l'année On prend de l'argent pour faire nos vacances nous aussi Ce serait classe Sur l'année 2019 Ah bah vu qu'on est en... Parce que t'es parti en 2018, c'est ça ? À partir du moment, on est en mars, oui effectivement Je cherchais l'année de départ 2019 On est en quelle année, là ? On est en 2019 Alors moi, en événement marquant Bah j'ai, attention, tweet sponso Page Tipeee de l'apéro Oh merde Ah, qui a été fait pour toucheux, là ? Ouais, c'est ça On a 2€ dessus C'est bien, mais On a un certain MG qui type Et ça... À quand Las Vegas ? Enfin, c'est que le 2ème Bientôt Las Vegas Et va savoir Peut-être qu'au bout de 8.500.000 émissions, on ira à Las Vegas Ah oui ! Au CES Il y a Cobalt qui fait tout trembler ici Cobalt, tu ne retournes pas dans la rue, ça ? Non, ça c'est toujours Mars Il doit faire une sieste Il dort depuis 13h, Cobalt C'est ça Sinon, pour Mars, il y a aussi Paris sous les potes 2 Ah oui ! D'accord C'était le 2ème salon ? Bah oui, c'est ce que j'ai noté C'était le 2ème C'est un autre salon du podcast à Paris, c'est ça ? Une réunion... C'est un bar... C'est qui qui a organisé ça ? C'est le podcast et on qui fait ça ? À la tête Excusez-moi, je m'en renseignez monsieur On ne juge pas Je ne juge pas, je me tais Au mois d'avril ? Podren ? Ne te découvre pas d'un film ? Voilà Podren, tiens, je ne connais pas Podren ! C'est quand tu fais du podcast et qu'il y a Podren ? Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que Podren ? Alors, Podren Alors là, parce que moi du coup je veux bien parler Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'on va pouvoir vous raconter Mais là du coup on y est allé Donc, Podren, c'est un truc qui démarre quand on vient de Toulouse Par à peu près 10 heures de bagnole Parce qu'il faut que je fasse une pause toutes les 45 minutes Parce qu'il faut aller fumer une clope, il faut se reposer Et puis c'est long Il faut libérer ta vessie avec l'hommage, tout ça Voilà, exactement Ensuite donc, après on y va Et quand on revient, il y a re-10 heures de voiture Mais au milieu c'est intéressant quand même Au sens que, surtout cette année C'était dans un magnifique espace social Non, je ne sais plus comment ça s'appelle Un centre social, merci Dans un magnifique centre social On avait une salle immense pour les lives Et plein de petits espaces pour pouvoir discuter entre nous C'était un moment de franche camaraderie De bienveillance, bien évidemment Et donc du coup, ça permet en fait Non seulement de se rencontrer entre podcasters Parce qu'on est aux quatre coins de l'hexagone Les fans de géométrie apprécieront Mais en plus, le truc c'est que ça permet De mettre des visages sur des voies Et chaque année, comme je découvre de nouvelles voies Je découvre à Podren de nouveaux visages Quand j'y vais Donc c'est toujours sympathique Prenons par exemple un petit podcast sur le cinéma Et principalement les films d'horreur Qui est parmi vous Ça s'appelle Elle t'a C'est pas ta mère C'est C'est pas ta soeur Je sais plus ce que c'est Je crois que sa mère est un sujet qui revient souvent T'as le facho T'as le facho Voilà, c'est ça T'as le facho, tout à fait Je crois qu'il y a un représentant qui est là d'ailleurs Alors qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Oui, ben j'assume Même pas peur Et je vous emmerde En gros, l'attitude veut dire ça On est parti dehors brûler des livres Donc ça permet d'apprécier encore plus des podcasts qu'on écoute à la base En pouvant les découvrir sur scène Donc notamment celui que j'ai découvert et que j'apprécie d'autant plus C'est Tu aimes les films d'horreur Voilà Taflo, c'est ce qu'on met dans les casseroles Cobalt, t'es à flot, non ? Moi j'ai un petit découvert en ce moment Une petite feuille de taflot, comme ça ça accroche pas Mais il y avait évidemment d'autres intervenants Il y avait notamment aussi Seasons qui nous a fait un joli concert Un concert de trois chansons Dans l'absolu j'aurais aimé en avoir plus Mais l'année prochaine Mais voilà, l'année prochaine j'espère Une soirée concert, je suis sûr il serait chaud et il serait motivé Ça serait une grosse idée Franchement c'est mal de connaître Attends, t'imagines, t'as un concert et en plus t'as des crêpes Parce que j'y reviendrai aux crêpes après Mais ouais, mais grave, mais de ouf Il faut pas être trop ambitieux Imagine, imagine Non mais des crêpes c'est bien, y'a pas besoin d'autre choix Quel autre choix que des crêpes ? Ou alors raclette quoi, mais dans ce cas là on le fait pas à la même période On fait deux podreines, on fait un podreine raclette Et un... On va en faire un deuxième podreine en octobre bien sûr Tu fais un podreine de printemps et un podreine d'automne Voilà nickel Et puis bientôt toute la thune du monde aussi Un spring break Ouais, et en plus y'a un crénoir Si on scottise Y'a personne qui ferme en ce temps-là C'est vrai, on fait podreine spring break Un winter break Un winter break Un winter break Arrête ça, arrête Cobal, tout de suite Je suis pas persuadé que ça soit une bonne idée Rentre cette langue On va se contenter du foot-truck Vous êtes pas drôle Du foot-truck Donc du coup, je fais dans le désordre On a eu un ça va trancher Une émission que peut-être les gens à Cholet connaissent Je crois qu'ils la font aussi Non Pourquoi on la ferait ? Ça va trancher ? Non mais c'est internationalement connu On était sur Magellan Merde je l'ai dit Putain Tu mets une caisse dans le lourd À chaque fois qu'il y a un gros mot On est obligé de mettre une caisse dans le vol Oh oui Vous allez avoir de l'argent à la fin Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi ? Dans ce cas-là, David, tu connais mieux le programme que moi Il y avait de la station Il y avait CVT On l'a déjà dit Il y avait le premier live de Kikrin aussi Oui, bien sûr Il y avait la Podjam La fameuse Podjam Est-ce que vous pouvez rappeler ? Sauf quand il y en a un qui oublie de venir Est-ce que vous pouvez rappeler rapidement ce que c'est la Podjam ? Pour ceux qui seraient intéressés par venir dans cette Alors pour ceux qui connaissent le principe du jam On parle beaucoup de game jam Mais personne connaît Moi j'ai connu le principe de jam grâce à la Podjam Une jam, l'idée c'est de réunir des gens Qui éventuellement se connaissent parce qu'ils ne se connaissent pas Nous, c'est des gens qui partagent la même passion Et la même bienveillance Qui doivent dans un temps limité produire quelque chose Dans ce cas-là, c'était un podcast Avec quelques contraintes qui sont un thème Et une durée donnée pour le fabriquer et pour l'animer Et donc cette année on avait 6 équipes 6 équipes qui sont formées au sort Qui sont tirées au sort Et qui doivent fabriquer rapidement un podcast avec un thème Et le lendemain on les écoute Et l'avantage c'est qu'il n'y a absolument rien à gagner Pas de classement, c'est juste le plaisir d'être en live Et de créer ensemble Et l'idée secrète pour nous derrière C'est d'imaginer que parfois certains podcasts Survivent à la soirée Et c'est arrivé Et voilà C'était le tien toucheux C'était le nôtre avec Loli et Noël Parce que pour le coup c'est vraiment de la collaboration pure Pendant deux heures Et même des fois au-delà parce qu'on continue un tout petit peu Quand on fait le off dans la journée Après ça on peut mourir tranquille Qui a duré un an Qui a fait 5 ou 6 épisodes de mémoire Ouais Pas une grosse fréquence Mais juste quand on en avait envie Qu'on avait besoin de se retrouver un petit peu Pour prolonger cet esprit justement podraine Qui nous fait tenir toujours jusqu'à l'année d'après Parfait Voilà Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre programme ? Je pense que j'en oublie J'ai pas le problème Et bah donc à part des rencontres entre Dans les couloirs entre podcasters Et où Il y avait le duel Ou d'un seul coup Ah oui putain il y avait le duel Avec Richulte qui a bien perdu Canapé Game Mais il doit savoir Kenton c'est lui qui a fait le jingle C'est pas lui qui a fait les Flyers ? Non Ah pardon Mais Kenton il est parti Kenton il a minuté son micro On va enchaîner avec le mois de mai Mais non on a pas fini de parler On avait pas parlé des crêpes encore Mais si tu l'as dit crêpes Mais j'ai dit qu'on y reviendrait Mais les crêpes c'était pas public Les crêpes c'était pas public mais c'était entre bonnes compagnies Et je dois souligner que s'il y a pas des crêpes la prochaine fois Je viens pas C'était tellement bien je viens pas Pour tout le monde c'est ça qu'il faut préciser Il faut que tu ailles te les acheter des crêpes et des manger C'est un off Un en dehors Mais n'empêche que Par contre il y a quand même Il y a quand même Pour ceux qui viennent le repas de midi offert deux jours Oui Cuisiner et franchement je me suis pété le bide tout le week-end Par la meilleure équipe du monde Une bonne dizaine de personnes Et je dis pas ça Et si tout va bien normalement si Kenton se dégonfle pas Il y aura un making of en plus l'année prochaine Pour avoir des bonnes petites recettes Et là je sais pas combien de kilos de cake j'ai mangé Mais sachez-le s'il en manquait sur la fin c'était ma faute C'était trop bon j'ai pas arrêté j'ai pris deux kilos après C'était moi Trois mois plus tard t'étais à l'hôpital C'est ça Trois semaines plus tard j'étais arrêté pour un mal de dos Mais ça c'est la voiture Parce que c'est ce dont je parlais au tout début Et on a bouclé et donc du coup à moins que vous ayez quelque chose à rajouter On va passer au mois suivant Donc le mois de mai où les fleurs volent au vent Qu'est-ce qui te prépare le mois de mai ? Alors non c'est au mois de juin C'est mon anniversaire On se commence à baisser un peu T'avais pas le knackfest et tu traînais dans le coin ? Alors justement j'ai noté le knackfest Donc c'est Knack Andra qui a fait une après-midi de... Bah comme Podren en fait il avait des micros et des gens pour animer une après-midi de podcast On retrouvait certains qui étaient mieux Podren Il y a Draven qui y était je crois Il y a Mclove qu'on connait Il y a Abid Gaston qui y était aussi Ouais je drop name Voilà, est-ce que vous vous avez des choses en mail ? Non, bah on se remet de Podren, c'est déjà pas mal On s'en remeille Toulouse toujours rien ? Non mais nous on sort pas de chez nous, on l'a déjà dit J'ai dit qu'il fallait que t'arrêtes de nous demander, on réagira quand on a quelque chose Alors le mois de juin Alors là du coup le problème c'est que Pof est parti aux toilettes MP3 Paris Et que du coup Pof il est bien allé à MP3 Paris mais il est pas là ce con Qu'est-ce qu'il est parti faire ? Il arrive, attends il va prendre une bière et il va parler de MP3 à Paris En attendant on va meubler, chercher un catalogue Ikea Tu avais autre chose ? Concorama, Linea, Fly Tout ça Monsieur Magic Fingers est demandé à l'accueil pour une explication de comment se passe MP3 à Paris A la caisse 1 Alors hop, il s'assoit et on est parti Alors déjà qu'est-ce que vous faites tous chez moi ? Le petit Timeo est demandé à l'accueil Qu'est-ce que vous faites tous chez moi ? On fait une émission ? Timeo c'est le nouveau Kevin Alors Pof Alors MP3 Paris, bah écoutez franchement Franchement c'était à Paris, il y avait des MP3, voilà bonne journée C'est vraiment sympa Oui mais c'est sympa plus près du micro aussi C'est vraiment sympa C'est vraiment sympa, ça a tout changé C'est vraiment très sympa C'est vraiment cool Il y a plein de monde, ils sont tous très gentils Ils sont tous plein de créativité Alors quelle est la différence entre MP3 Paris et Podren ? MP3 Paris c'est mieux Alors en fait, Podren c'est beaucoup d'enchaînements sur une scène Alors que MP3 Paris c'est un truc avec plein de stands et des conférences Donc c'est pas exactement la même chose Si vous rajoutez des stands à Podren Et que vous faites moins de trucs sur scène C'est à peu près pareil Mais du coup il y a deux scènes à MP3 Paris Voilà c'est ça Il y a une petite différence C'est pas exactement la même chose On fait des choses pour le public et à MP3 Paris c'est le public qui vient s'intéresser aux gens Et puis MP3 Paris c'est principalement des sagues à MP3 Il y a de plus en plus de podcasteurs Mais à la base ça avait été conçu pour les sagues MP3 Les fictions sonores Qui elles ont moins de mal j'ai l'impression Pour rencontrer leur public en mode IRL Et savent faire un peu leurs promos, savent faire des goodies, des trucs comme ça Mais en même temps ils ont 10 ans de plus que nous Donc quelque part c'est un peu normal qu'ils aient un peu plus appris C'est pas possible qu'ils aient 10 ans de plus que moi La saga MP3 a 10 ans de plus que le podcast Par contre ce qu'il y a à MP3 Paris c'est pas le buffet d'Anna C'est vrai Il y avait des très bonnes pizzas Il y avait des très bonnes pizzas offertes par l'organisation Il y a des affeux à la buvette Exactement, il y avait une buvette très sympa et tout Mais il y avait pas le buffet Podrenne Le buffet by Anna Un truc incroyable Mais vrai Le buffet à Podrenne Il y a tous les allergènes de Marquet Tu peux pas mourir Alors qu'à MP3 Paris tu peux mourir Mais non mais Il y a pas à marquer les allergènes C'est à toi de faire attention à toi même Oui mais d'un autre côté aussi tu peux bouffer à tous les stands à MP3 Paris C'est vrai que tout le monde a des bonbons à MP3 Paris Tu y vas, tu prends 2 kilos mais 2 kilos de sucre C'est bien ce qu'on dit, c'est pas pareil Donc c'est pas pareil, c'est pas la même ambiance Il y a plus de public du coup Donc ça permet de rencontrer des gens qui sont pas des créateurs Mais du coup c'est pas la même ambiance On est plus en mode représentation, démonstration Que de faire Ah mais je t'écoute toi aussi Ah mais tu m'écoutes Et c'est un peu moins on se suce mutuellement la bite Oh il y a eu un peu de ça Alors ça se voit quoi En fait MP3 Paris c'est l'occasion de rencontrer des gens normaux C'est ça Franchement, non C'est vrai que ceux de la fiction On peut pas les considérer comme normaux Autant les podcasteurs sont vraiment très chelous Autant les fictionneurs et les fictionneuses sont aussi bien bien perchés sur certains points C'est à dire il y en a on dirait vraiment des personnages de fiction quand ils te parlent T'as l'impression qu'ils jouent Ils incarnent leurs personnages Ils incarnent C'est juste qu'ils sont pas décrochés de leurs personnages C'est vraiment très théâtral certaines personnes quand elles te parlent Mais du coup si vous connaissez un peu la fiction et tout je vous conseille d'aller y faire un tour ça vaut le coup Donc voilà c'est MP3 à Paris C'est différent, allez-y On y est aux deux parce que c'est un peu complémentaire en fait je trouve C'est sur deux jours c'est ça ? Non c'est sur un jour par contre C'est sur une journée, c'est un samedi ? Oui c'est un samedi Il faisait beau En plus c'est l'occasion de rencontrer PodCastéo C'était un mardi Personne n'a rien dit à Maromar J'ai juste entendu PodCastéo mais j'ai pas entendu le début de la phrase C'est qui qui doit mettre des sous ? Il disait que c'était l'occasion de rencontrer Autre info en mois de juin Arrivée de Magellan Elle est une pièce dans le bol Qui a connu le même destin que son éponyme C'est ça, donc du coup réaction des podcasters Levé de bouclier et ouverture de podcast ouvert Qui continue Alors expliquons un peu ce qu'on reproche à Magellan C'est le fait C'est que le bateau en 2019, franchement c'est pas ouf On a l'impression d'être mené en bateau avec eux On est tous d'accord que les flux RSS C'est pour que tout le monde puisse écouter C'est pour qu'un auditeur puisse écouter Voilà, à partir du moment où tu utilises des choses que les gens donnent gratuitement Pour te faire un propre profit Il y a un problème Sans demander l'accord sauf des plus gros Ça reste quand même, ça peut être gratuit et ouvert Ça reste quand même une propriété intellectuelle Voilà Avec du son, un logo, du texte En fait, il faudrait qu'on mette une licence Creative Commons C'est déjà la licence Si tu mets pas de licence, tu es sous le copyright, le droit d'auteur de base Et le droit d'auteur de base, il est moins permissif que le Creative Commons Donc si tu mets du Creative Commons, tu laisses les gens faire des choses Après, tout dépend quel niveau de licence Creative Commons, tu peux choisir non-reproduction En tout cas, ça nous a permis de s'apercevoir que dans le podcast, on était pas trop au courant de ces choses-là Et qu'il faut apprendre aux gens qu'il y a quand même une propriété intellectuelle à avoir et qu'il faut se la défendre Après, aujourd'hui, ils sont plus sur Google Play Ils creusent un peu le classement de l'App Store Quand il y a des réactions sur leur Twitter, elles sont globalement peu nombreuses et négatives Donc on a vu surtout que la réaction des podcasteurs, même indépendants, ou de Radio France aussi Qui avaient réagi contre cette application, a fait son effet C'est qu'aujourd'hui, il y a peu de gens qui encensent vraiment l'application telle quelle Et puis même sans parler de ça Mais si on encense au funérail, non ? C'est-à-dire que je pense globalement que l'application aussi, elle réinvente rien de spécial Si, des bugs ! Et en fait, elle apporte pas grand-chose Et les gens qui écoutaient déjà du podcast, en fait, ils vont pas... Enfin, à mon avis, il y a peu de gens qui ont switché sur Magellan quand ils sont arrivés Vu que l'application a moins de fonctionnalités que les autres Et ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de monde qui découvre le podcast via l'application Magellan Mais c'est plus le principe qui nous a permis de nous réveiller aussi Que le truc soit raté, c'est une autre histoire Mais c'est important, ça a au moins eu cet intérêt Non mais bien sûr, mais je disais tout ça pour dire qu'en fait, ça... Qui montre que même si c'est plein de petites niches, les niches, elles peuvent se réunir parfois et se faire entendre Ça fait beaucoup de bruit, mais que... Et c'est important aussi que, comme tu dis, les gens y réfléchissent et se réunissent et tout Mais je pense que Magellan lui-même, enfin moi, c'est pas une application à laquelle je donne 5 ans Oui, je suis d'accord À moins qu'ils fassent des trucs incroyables dans le futur Mais après, ils sont arrivés aussi d'une façon vraiment à la con Ils sont arrivés en disant, regardez tout ce qu'on a sur notre application Au lieu de juste dire, regardez tout ce qui existe déjà et auquel on vous permet d'accéder Ils auraient juste présenté le truc comme ça, ça serait peut-être déjà mieux passé Oui, et puis ils auraient bien réagi quand on leur demandait... Et puis il y a d'autres problèmes, il y a le fait que les contenus enlevés reviennent régulièrement Donc bon, voilà, c'est extrêmement dugué, c'est pas au point Après, il y a un... Il y a un argument que moi j'ai entendu qui revenait très souvent et qui m'a semblé plutôt aussi pertinent qu'il se valait, c'était surtout aussi le fait que c'était Mathieu Gallet et qu'il cristallisait quand même pas mal d'antécédents Ah bah c'est sûr qu'il a un passif, on peut pas nier Mais il a aussi une image qui fait qu'aujourd'hui ils se sont permis de faire des choses Si c'était pas lui, ils l'auraient pas fait, ils auraient pas levé autant d'argent Si de toute façon, si le sujet vous intéresse... Ils auraient pas eu autant de promos aussi, de pouvoir placer sur des plateaux télé, d'avoir tout le monde qui parle de toi C'est du copinage, c'est pas juste parce que l'application est incroyable, parce que l'application n'est pas incroyable Donc du coup, si le sujet vous intéresse, il y a le site internet podcastouverts.fr C'est un manifeste qui recense justement les grandes idées du podcast vraiment ouvert Tels que ceux qui l'ont signé en tout cas le défendent Donc lisez, ça peut être intéressant même si vous n'êtes pas de cet avis là Et même si vous n'êtes pas de podcasteur, ça vous permettra de vous rendre compte de quoi on parle Et si vous voulez en faire, comment vous vous préparez Et comment on en parle à des journalistes, c'est simple, on leur dit, si ils faisaient pareil avec vos articles, est-ce que ça serait bien ? Et à part du temps ils me disent, bah en fait non Remplacez le mot podcast par autre chose qui vous plaît et vous verrez le problème Donc du coup, mois de juillet 2019 Tour de la table Bah c'est l'anniversaire de Quiche, ma copine Je crois qu'on dit Quiche Non parce que dans le sud on dit Quiche Tour de table le mois de juillet ? Non, que dalle pour moi Enfin vu comme ça Toulouse ? Qu'est-ce qu'il s'est passé en juillet ? On réclame l'appel de Toulouse En juillet, j'ai l'impression qu'il s'est passé des trucs en plus Tout le monde est content Non, là il n'y a rien qui me vient Il n'y a rien qui va ? Il n'y a rien qui va Si moi j'ai noté un truc, l'ADC annonce son Tipeee pour partir à Las Vegas Parce qu'ils vont au CES L'apéro du Capitaine Oui, l'apéro du Capitaine Et lors de cette soirée, alors qu'ils n'avaient rien demandé du tout Ils récoltent quand même, lors du live, 1100€ Un peu plus de 1100€, juste pour le live Alors qu'ils disaient, non mais ne donnez pas, ça sert à rien En fait ils ont même interrompu le live au milieu Pour se poser la question de, est-ce que finalement ils lançaient le Tipeee Vu qu'ils avaient déjà récolté 1000 balles Et en fait ils l'ont quand même lancé Mais du coup ils ont Ils ont lancé ce Tipeee là Enfin c'est l'ADC quoi, ils l'ont lancé Ils ont dit, vous pouvez nous donner de la thune De toute façon on y va quand même Et on a déjà payé les billets En gros c'est rembourser nous notre voyage qu'on s'est déjà payé Mais ils ont la communauté qui leur permet de faire ce genre de truc Ouais, en une nuit récupère le budget qu'ils nous feraient Même pas en une nuit, en une heure et demie même pas C'est tout pour juillet, pour moi Ouais Moi d'août Moi d'août il y a la peau de nuit Ah oui c'est nous ça Et ça c'est mon anniversaire Joyeux anniversaire Et c'est tous les ans alors C'est un peu réadictif J'ai noté bêta stockage chez PodCloud, alors ça va aller où ? Alors, ça avance, moi je prévois de le sortir pour début septembre Début septembre la bêta Début septembre 2019 la bêta Et 1er janvier 2020 je vise sortie finale de la bêta Mais avant de lancer l'autre bêta, tu l'enlèves quand même d'internet ? Quoi ? Est-ce que tu retires la bêta commerciale pour remettre une bêta après ? Ah non non, parce que moi quand je pars en prod, je mets la vraie prod, je ne mets pas la bêta Et je ne fais pas des phases de test C'est malin C'est pas con Sinon, le principe en fait, par contre, c'est que comme on va ouvrir du stockage et que les gens pourront uploader des fichiers et tout, si jamais vous voyez des fichiers à vous, n'hésitez pas à envoyer un mail à Julia Robas Magellan Rires Rires Alors par contre, tu voudrais quand même expliquer un peu ce que c'est cette bêta Vite fait C'est un mec pas très intelligent Non mais expliquez ce que c'est que ce service que va offrir PodCloud, jusque là, permettait juste de faire du flux RSS et donc il fallait stocker ces fichiers soi-même sur un stockage, un hébergement web, soit via d'autres services de podcasts Comme Archive.org par exemple Comme Archive.org qui n'est pas un service de podcast mais qui est aussi un moyen de stocker des fichiers Sur Google Drive, on peut le faire via un hack dégueulasse qui ne marchera pas éternellement Et qui est refusé par iTunes d'ailleurs Oui, d'ailleurs ça ne marche pas si on stocke les fichiers C'est normal parce que si tu fais beaucoup trop de download du même fichier, ils bloquent Non, je pense que c'est surtout que Google Drive a dû blacklister l'IP d'Apple qui vérifie Parce qu'il y avait trop de requêtes venant de ce serveur là Et du coup, après 5 années de gens qui nous disent Et sinon quand est-ce qu'on peut stocker chez PodCloud ? On a décidé de permettre de stocker chez PodCloud et donc on va lancer une offre de stockage à 6 euros par mois Pour 100 gigas parce que l'illimité ça sert à rien et que c'est du mensonge A chaque fois qu'on te vende limité c'est qu'il y a des limites ailleurs D'ailleurs il faudra qu'on parle aussi On préfère vendre beaucoup pour pas cher C'était en août aussi l'augmentation de tarifs d'OSHA ou on en parlera après peut-être ? Ouais, on peut en parler juste derrière si tu veux La transition est sympa Et donc du coup, il va y avoir une bêta où on peut toujours s'inscrire Qui est complètement gratuite pour tester le service Nous ça nous intéresse d'avoir un maximum de gens qui testent aussi voir si ça marche bien Et donc l'objectif est en janvier de sortir de la bêta C'est à dire que les gens qui veulent rester ou venir chez nous Ils vont se mettre à payer 6 euros par mois Et les autres qui veulent pas, on va supprimer tous leurs fichiers Parce que c'était une bêta Du coup on leur dira, la bêta est terminée Mais non Si les gens ne payent pas Effectivement on va leur dire bon, dans 30 jours on vire vos fichiers Oui bah voilà, c'est ce que je suis en train de dire On va pas supprimer du jour au lendemain Mais ceux qui payent, on leur garde leurs fichiers Oui, ceux qui payent, on leur garde leurs fichiers Tout va bien alors C'est juste qu'il écoute pas et ensuite il s'énerve Il m'a déconcentré, il a ouvert la page de la bêta sur le côté J'ai entendu, on va supprimer tous les fichiers Comment ça ? Il écoutait pas, il écoutait pas Et donc voilà, offre de stockage, 6 euros par mois, 100 gigas Et totalement libre, on met ce qu'on veut dessus Pas forcément que des MP3 Et si vous avez pas assez de thunes et que vous voulez vous y mettre à 12 sur un seul espace Vous pouvez, enfin je veux dire, on vend du stockage quoi On permet déjà aux gens de partager les droits d'édition sur les flux qui sont créés Donc là ça marchera pareil, si vous voulez partager du stockage Il y a une asso qui crée, le compte de l'asso qui crée tous les flux Et tout le monde rajoute les éditeurs pour chaque flux Pour Badgeek on aurait besoin d'à peu près 500 gigas Et bah du coup, là ça fait 30 ans Oui, alors sachant qu'on a dit 100 gigas 6 euros Mais qu'on dit quelque part plus bas dans la FAQ C'est 5 euros par mois pour chaque tranche de 100 gigas supplémentaires Voilà, donc déjà t'en as pour 26 euros par mois C'est pas très intéressant je pense pour toi C'est pas loin d'être intéressant Ouais mais du coup, on fait payer l'entrée à Podren pour les deux zigotos qui viennent de nous parler Alors, vous la faites payer 12 euros 50 chacun Mais ça, ça paye comme moi ça Mais parce que Punky demande sur le chat, on peut toujours héberger ailleurs Et d'ailleurs, c'est pas exclusif par podcast ou quoi que ce soit C'est-à-dire que tu peux très bien utiliser l'hébergement PodCloud sur la moitié de tes fichiers Et ton propre hébergement sur des autres épisodes Tu fais comme tu veux en fait Et même qu'a priori, vous avez développé un truc pour faire rapatrier les fichiers qui étaient ailleurs Ah oui, alors ça parce que ça on l'a fait C'est... Ce sera prévu de toute façon au lancement du stockage de pouvoir importer ces fichiers S'ils sont stockés chez un autre hébergeur Mais ça c'est parce que t'as donné un coup de main à Draven que t'as commencé à le... Non, non mais c'était de toute façon prévu de le faire Mais effectivement, on a déjà filé un coup de main à Draven avec 24 FPS et Artefrak Et à Bigaston pour tous ses podcasts Manette de Proust, Epic Games... Enfin, il a plein de podcasts Bigaston sur le jeu vidéo Tous ces podcasts-là, en fait, on l'aura transféré sur un FTP automatiquement Avec un script Parce qu'eux, ils avaient plus envie de payer leur hébergeur très cher Donc du coup, c'est aussi... Le rébergeur qui était ? Qui était DJ Pod pour l'un et Ocha pour l'autre Qui... Donc c'est pas lié à l'offre de stockage en elle-même Mais en attendant que l'offre de stockage sorte Et puis même après, je pense, parce qu'on est des gars sympas Si jamais quelqu'un est intéressé pour partir de son hébergeur Et veut prendre un hébergement OVH à 5€ avec juste un FTP Nous, on peut s'occuper de lui transférer, de lui migrer tous les trucs De lui transférer tout en trois lignes de notre côté Parce que ça reste quand même au cœur de ce qu'on veut faire avec PodCloud C'est-à-dire faire en sorte que ça soit plus simple pour les gens Donc du coup... Et la liberté aussi C'est pour ça qu'on n'offre pas gratuitement le stockage Parce qu'on peut pas... Financièrement, ça passerait pas au bout d'un moment Mais par contre, on l'a fait au minimum qu'on pouvait le faire Il y a Punky qui dit, je trouve que la télé que vous avez invitée n'est pas très bavarde Nous, on nous dit plein de trucs mais... Mais vous la voyez pas Ça tombe à plat à chaque fois Du coup, on a fini le petit tour de table de l'année Je voulais faire intervenir justement une personne qui va lancer une activité autour du podcast Alors j'ai activité entre gros guillemets C'est Docteur Nostal, est-ce que tu nous entends ? Et je vous entends parfaitement, bonsoir à tous Bonsoir ! Ah non c'est bon ! Et oui bientôt ! Et c'est bientôt ! Joyeux anniversaire ! Le 14 ! Merci d'être venu ! Voilà, c'était sympa, merci à vous ! Alors est-ce que du coup tu peux te présenter un petit peu ton projet ? Oui bien sûr ! Oui enfin en collaboration avec plusieurs associations Donc je me présente, du coup voilà, moi je suis le Docteur Nostal du podcast, les podcasts de Levelmax Je fais également partie d'une association qui s'appelle Games & Co qui organise des events principalement autour du jeu vidéo Donc principalement en Ile-de-France mais on a tendance à se déplacer dans toute la France et du coup j'ai eu l'idée il n'y a pas si longtemps que ça, d'organiser un event qui regrouperait tous les podcasts de France et de Navarre volontaires pour un marathon du podcast qui durerait 24 heures, donc à cheval sur deux jours et au profit d'une association qui s'appelle Espoir Autisme 94 et qui vient en aide aux enfants atteints d'autisme et qui ne sont pas malheureusement accueillis dans le système scolaire classique donc tous les podcasters se mobilisent sur cet event donc on a pas mal d'équipes déjà présentes alors je vais peut-être éviter de les citer pour éviter d'en oublier mais principalement on a quand même toute la team audioactif Levelmax évidemment puisque j'en fais partie on a toute la team de la case rétro, on a Super Gamerside, Upcast France enfin voilà à des chouettes gens j'en oublie, je suis vraiment désolé pour ceux que j'oublie mais il y en a vraiment beaucoup beaucoup et du coup on va streamer pendant deux jours enfin 24 heures sur deux jours on va streamer un marathon du podcast non-stop pour essayer de récolter des dons un petit peu dans l'esprit d'un désarbuste de l'espoir ou d'un téléthon quoi en gros pour essayer voilà en live de récolter des dons pour cette association pour essayer de faire en sorte qu'elle perdure puisque malheureusement comme pour beaucoup d'associations les aides se font très très rares et malheureusement cette école qui accueille ses enfants est en permanence menacée de fermeture donc voilà pour payer les éducateurs, les thérapeutes toutes ces choses là il faut de l'argent et c'est pas évident donc voilà toute la communauté podcast se mobilise pour venir en aide à cette association donc ça sera 24 heures de marathon de podcast dédié aux jeux vidéo c'est ça ? pas que jeux vidéo puisque bon évidemment nous étant un podcast jeux vidéo level max forcément il y aura pas mal de podcasts jeux vidéo mais on a par exemple VHS et Canapé qui sera partant donc un podcast film on a des podcasts un peu plus généralistes pop culture non c'est assez varié en fait on a vraiment réussi à mobiliser pas mal de monde donc sur tous les sujets en fait peu importe c'est pas que jeux vidéo nous on va mettre en place l'événement évidemment il y aura des jeux vidéo on va mettre des bornes des trucs parce que c'est notre truc mais tous les podcasts sont les bienvenus quel que soit le sujet le principal c'est le podcast qui se mobilise dans son ensemble et je veux dire vous allez donc avoir une salle ouverte au public ? alors ce sera une salle ouverte une entrée gratuite évidemment on fait pas payer l'entrée alors c'est pas une salle immense c'est pas une convention à proprement parler puisque en fait on va faire ça dans un atelier d'artistes par contre la porte sera ouverte donc les gens qui veulent venir nous voir pourront venir nous voir sans soucis c'est bien mais c'est pas la vocation première et du coup ce sera la vocation première ça va être d'accueillir déjà les podcasters les streamers, les youtubeurs éventuellement du coup ce sera diffusé aussi quelque part il y aura un live pour ceux qui pourront pas venir évidemment le but c'est de retransmettre en live sur Twitch il y aura des lives YouTube évidemment mais l'intégralité de l'événement sera retransmis sur Twitch un peu comme la GDQ pour ceux qui connaissent voilà comme le Déserbus le premier événement qui me vient à l'esprit c'est le Déserbus mais bon évidemment il y en a beaucoup d'autres et voilà ce sera retransmis en live ok est-ce qu'il y a un endroit du coup un site internet où on peut retrouver toutes les infos ? alors j'ai ouvert la page Facebook et le Twitter donc pour l'instant j'ai pas encore commencé la com mais ça ne saurait tarder donc sur Facebook c'est Marathoncast tout simplement et sur Twitter également il y a la page Marathoncast donc évidemment je vous invite à aller vous abonner à ces deux pages là il y aura également un relais sur la page de l'association Games & Co sur la page et puis sur tous les réseaux sociaux des gens participants qui je l'espère et je compte dessus relayeront au fur et à mesure l'avancée de la préparation de l'événement puisqu'il y aura aussi des guests qui vont venir je ne peux pas encore donner les noms mais il y aura pas mal de guests voilà donc pour essayer de relayer un petit peu tout ça parfaitement comment tu écris Marathoncast ? alors comme Marathon M A R A T H O N apostrophe cast c A S T et sur Twitter vous êtes cast marathon alors oui c'est Marathoncast mais le Twitter m'a inversé le truc quand j'ai créé le compte d'accord c'est Marathon oui tout à fait par contre du coup ça va être à quelle date parce que j'ai pas saisi le alors c'est les 16 et 17 novembre d'accord ah bah ça fera un truc en novembre du coup voilà c'est les 16 et 17 novembre je peux donner l'adresse si vous voulez petit moyen mémo technique c'est le lendemain de la sortie du prochain Pokémon voilà sur Switch sur Switch évidemment mais j'ai calé par rapport à ça en fait c'était le but bah je comprends donc voilà c'est les 16 et 17 novembre au 29 rue de Villiers à Arpajon c'est où Arpajon ? c'est en train de taper l'adresse mais c'est 30 minutes au sud de Paris d'accord merci je suis très nul en géographie donc du coup 30 minutes au sud de Paris ça me parle voilà par la 6 d'accord il faut tourner avant ou après le bâti gros il faut tourner juste après le Brico Dépôt après Brico Dépôt d'accord c'est pas un Brico Rama maintenant ils ont plus de tasse aux 12 à Brico Dépôt c'est cool moi j'aime bien ce genre d'événement tu vois donc c'est la première fois qu'on le fait c'est tout neuf on essuie un petit peu les plâtres donc on espère que ça va fonctionner mais on fait tout pour en tout cas est-ce que tout le programme est calé ? le programme des podcasts ? ouais non pas encore d'accord est-ce que du coup je sais déjà qui participe mais j'ai pas encore établi le programme d'accord ça va être un relais ça va être un relais incessant évidemment mais la question c'est est-ce qu'il faut que nous de notre côté est-ce que nous de notre côté on peut lancer un appel à la communauté à ceux qui voudraient continuer à affluer pour y participer ou est-ce que mais carrément d'accord est-ce qu'on peut même envisager que des gens qui sont pas sur place puissent faire de leur côté leur podcast comme d'habitude tout en s'associant à l'événement ah mais carrément mais le but c'est que ce soit relayé un maximum donc toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre au contraire mais j'ai envie de dire oui mais ce serait génial qu'ils s'associent à l'événement qu'ils le relaient qu'ils fassent une émission des streams dissidents mais qui essayent d'avoir des des dons de leur côté mais oui mais oui mais carrément le but j'ai un seul but c'est l'association pour les enfants donc toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre tous les relais sont bons à prendre toutes les idées sont bonnes à prendre j'invite vraiment tous ceux qui veulent faire de leur côté parce qu'ils peuvent pas se déplacer ou quoi à faire de leur côté bien au contraire je valide à 200% ok et les dons c'est via un tipi via on créera un comment dire comment ça s'appelle un ah j'ai oublié le nom une cagnotte litchi voilà pour l'événement et après évidemment il y aura un paypal par la suite puisqu'évidemment comme chaque équipe va enregistrer son podcast donc ça va être relégué même après l'événement donc du coup ils pourront continuer à donner des dons via paypal même après l'événement si dans six mois quelqu'un écoute l'émission d'une des équipes de podcast ils pourront bien évidemment continuer à donner des dons via la page éventuellement il y a déjà une page facebook de l'association espoir autisme 94 c'est le nom de l'association donc voilà bien évidemment le but c'est que cette association se fasse connaître même après l'événement ok il nous faudra un petit kit de presse avec un logo les liens vers les trucs et tout dans un pdf comme ça on en parle comme ça au moins on aura toutes les infos on pourra faire tourner on prend 10% des gains malheureusement l'itchi en prend déjà moi je prends 10% des enfants c'est possible non mais justement j'ai pas compris ce que t'as dit mais ça va l'air dégueu mais du coup faites pas un litchi faites plutôt une campagne paypal parce qu'ils prennent 0% en fait paypal sur des dons et sur les campagnes ah c'est bon à savoir je pensais pas je pensais que paypal prenait quand même non ils prennent en fait sur des ventes mais vu que vous c'est pas de la vente et c'est du don ils prennent 0% ah bah c'est bon à savoir donc paypal c'est mieux et surtout l'avantage c'est que ça fait un seul lien que ça soit pendant avant après un seul lien et bah voilà vendu vous savez être sur paypal alors et en plus tu dois pouvoir faire un paypal.me ou un truc comme ça oui bah si vous créez un compte paypal précis dessus vous pourrez même faire paypal.me slash marathoncast enfin voilà penchez-vous là dessus et puis nous on relaiera aussi de notre côté je pense que on fera peut-être un petit P2P spécial aussi à ce moment-là on peut sortir une émission à ce moment-là non mais je pensais sur Podcloud où on a tendance à mettre des encarts on mettra un encart pour renvoyer les gens chez vous pendant l'événement et avant n'hésite pas à revenir vers nous parce qu'on a une mémoire de merde revient vers nous directement en disant hé tu te rappelles quand t'as dit que tu pourrais la mettre sur la home de Podcloud à ce moment-là on te dira non mais ça c'était juste pour nous donner une bonne image en fait on en a rien à foutre de ton projet on vient vers vous à Zap bah écoutez à partir du moment où ça relaie quelle que soit la raison c'est le but en fait très bien qu'elle soit bonne ou mauvaise peu importe le principal c'est de faire parler de l'événement ouais y'a pas de soucis parfait Hé Berthoff bah moi du coup j'avais fini ma petite rebrique ça a été au bout de ton créneau ouais ok et on est on est à l'heure c'est ça qu'on prépare rien et qu'on est pro c'est tout ouais non mais t'as démarré un quart d'heure en avance pour info comme un développeur le vendredi soir allez hop ça marche one shot mise en prod en partant en vacances allez salut arrête il manquait juste un générique il n'a pas besoin de ça il est énervant vous avez déjà entendu fais une émission avec Feelgood le mec énervant qui prend les souris qui touche à des trucs toi t'es en train de faire ta régie tranquille tu sais très bien ce qu'il faut lancer derrière et lui il attrape ta souris clique sur des trucs un bon petit coup dans le dos bien placé je voulais préparer le jingle palette pour qu'on puisse mettre le jingle d'après mais il veut pas non mais laisse moi le temps c'est dur d'avoir Phil sur le dos c'est dur d'avoir le dos de Phil vous vous fatiguez j'en ai plein le dos Docteur Nostral merci à toi et on n'oubliera pas de reparler de tout ça en novembre c'est très gentil merci à vous ciao à toi allez à plus